Là, ça prend dans la main de la place! Les gens de moi! Yo! Regardez, c'est Kav! Mouh! Allô! C'était bien que tu t'aies tout ça sur ma chaîne YouTube! Moi aussi, je suis content de... Ben, laissez-vous pour l'élaboration! C'est ça que tu fais pour moi en Afrique du Sud! Ah, t'aies été en Afrique du Sud? Je trouve aussi que je répondais pas à tes appels! Elle s'est enniguée de moi! Il y a tellement de monde qui ont demandé comment on se connaît! J'ai essayé de repenser, j'étais comme... C'est à cause de ta soeur? Ouais, c'est à cause de ma soeur! Ben, vous étiez amie à Québec, puis après ça... Ça fait un doute là! Ouais, ça fait vraiment longtemps, puis après ça... Ben ouais, avant que tu t'as rencontré celle, puis après ça... Ben là, j'ai rencontré... Moi, j'ai rencontré celle après, puis elle m'a dit... Ah, tu connais-tu Kassandra Bouchard? Ben ouais, tu sais, c'est l'amie à ma soeur, il était comme... Ben c'est ma blanche, les gars! Sinon, on aurait été en couple, là! Ouais... Qui est dans un nom, là! Faut dire que Kav, dans le fond, est un candidat d'Occupation 2, si vous savez... O-D! O-D pour les intimes! Ouais, puis il y a eu un parcours assez... Recailleux, j'aime-tu utiliser ce nom? Recailleux! Fucking recailleux! Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Viens sur ma chaîne YouTube, on te va! On te va! On te va! Ben comment tu vas? Ça va super bien! Pour vrai, je pense que moi, comparé à certains candidats... Candidats! Non! Non, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, j'en reviens ici, puis c'est tellement bien fait, dans le sens que j'ai l'appui du public, j'ai la réception positive du public, ça fait en sorte que ça me facilite tellement comme ma réintroduction à ma vie normale, donc c'est pas si normal que ça, tu comprends? Fait que tu sais, moi j'aime ça me faire arrêter dans la rue, prendre des photos, tellement qu'à la fin de mon parcours, je commençais quasiment à douter de moi-même, dans un certain sens, parce que j'étais comme... Pourquoi tout le monde est contre moi? Tu sais, j'ai fait... Non, 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 non... Puis quand je suis sorti de là, on m'a dit, genre, ça va bien, le public est derrière toi, j'étais comme... Honnêtement, l'équipation double, on s'entend que c'est comme max 3 mois, le reste, c'est toute ta vie. Je pense que même si tu l'as vu vraiment difficile, je pense que t'en sont vraiment gagnants. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Ok. Je vais vous lancer ma question naturelle. Moi, j'en ai une question pour toi, Cass. Ah ouais, t'as une question pour toi? Ouais, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps, maintenant, tu fais du YouTube et tout? Ça va bientôt faire deux ans. Deux ans? Parfait. Tu sais, on s'entend que t'as travaillé fort pour tout ton following. Ouais. Quand même. Ok, maintenant, comment tu te sens que moi, après trois mois d'affecture, j'ai plus de followers que toi sur Instagram? Qu'est-ce que tu manges, Marc? Qu'est-ce que t'es con? Est-ce que je regardais ça, tantôt, j'étais comme... Ah, c'est ça que je... Est-ce que tu m'as battu? Oui, je t'ai battu. Ta gueule. Je t'ai battu dans sept semaines en plus. Ok, j'ai 89... 99... Après 11, je pense. Ah! Oh my God! Mais non, écoute, je suis tellement incontente pour toi. Pis tu sais, je sais que t'aimerais ça avoir fait une carrière... Ouais, ben ça... Dans l'animation, la télévision... Ouais, ben ça... C'est un bon tremplin, là. Je suis sur la même plateforme en ce moment. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est pas juste Occupation Double qui va t'avoir apporté que ça à ta personnalité. C'est ça. Je pense que, sans Occupation Double, t'aurais clairement plus réussi. C'est juste que ça aurait été plus compliqué. Ouais. Ben non, je pense qu'il est contente pour toi. Mais toutes les autres, par exemple, fait... Ah! Toi, c'est le mérite, mais les gens vendent mon cul. Fait que ça va peut-être être un peu décousu, là. Faut que j'ai demandé au monde sur Instagram de te poser des questions. Fait que moi, je vais être la représentatrice de tout ce que je veux. Good! Tu prêtes? Oui. Ok. Comment tu vis la tournée des bars? Est-ce que c'est genre toi? Est-ce que tu? Non. Non. Je suis dans mon élément. Ben oui. Absolument, on te paye pour être derrière le bar. Tu vois, on te paye juste à enjoy. Non, c'est ça. Moi, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'est sûr que, contractuellement parlant, nous autres, il faut qu'on se l'a de telle heure à telle heure. Tu sais, d'habitude, c'est moi, genre, un an et demi, deux heures. Là, on peut s'en aller. Mais moi et Louis, on forme tellement une belle équipe. Puis, tu sais, on est vraiment des amis, by the way. Ça n'a rien changé. Tu sais, on a une bonne complicité. On aime ça, genre, faire nos niaiseaux dans les bars. Oui, oui, oui. On thrive là-dessus. Puis, justement, tu sais, nous autres, à deux heures, tu sais, il y a 10 mois qui ont fait une heure et demi de line-up, au fait, juste pour prendre une photo puis nous s'arrêter dans un, nous dire comment ça va. Fait, nous autres, qu'est-ce que ça ferait de rester une heure de plus dans le bar, au show, et justement, prendre des photos avec le monde. Puis, ça va sûrement faire comme leur soirée, leur journée, peut-être même leur semaine. Tu sais, on ne sait pas. C'est ça. C'est le bout le plus important, je pense, quand tu es dans les médias. Juste redonner, tu sais, c'est cool. Ben, je suis contente que tu veux. Ben, en même temps, je ne me demandais pas une autre réponse que ça. Je t'avoue rien, tu sais. Avoue le gars, il est comme, moi, j'étais moins curieux. Oh, je t'en ai. Il fait sa victime. Oh, je t'en ai. Je t'en ai. As-tu revu Jennifer après Audée? Est-ce qu'il y a eu des rapprochements, mettons? On s'est là, vu. J'ai eu un parti de retour au warehouse. Je pense que c'était là. C'est ça que je ne savais pas. Tu ne peux pas mentir parce que j'étais là. Ben, Jen était là. Oui. Tout le monde était là. Tout le monde était là. C'est sûr qu'on s'est rapprochés un peu. Finalement, la réponse, c'est oui, c'est non, c'est on ne sait pas. Oui, c'est oui, c'est oui. Une question qui venait souvent, c'est après avoir écrit les émissions de l'Occupation 2, est-ce que la perception de Jen est différente? Ben oui. Absolument. Sans aucune geste, voyons, je vais les mentionner dans vos entrevues. C'est sûr que tu m'attends, si j'aurais été vraiment... Si j'avais... Si j'avais voulu... Si j'avais voulu être vraiment stratégique et vraiment comme... Que mon but ultime, c'était vraiment de gagner. Puis en sachant tout qu'est-ce qui s'était passé et vraiment l'opinion de chacune personne envers moi, j'aurais été envers Jen depuis le début. Ben honnêtement, je pense que tu aurais vraiment eu des chances d'énormir. Si tu avais été avec Jen. Après avoir écouté les émissions, quel fait est le plus ton genre parmi toutes les candidats? Oh... C'est une bonne question. J'aime ça. Je pense que ça serait Claudie pour moi. Ah oui? On dirait que tu m'attendais à ça. Ouais. Mais au début, moi j'avais vraiment fâché sur elle. J'avais vraiment fâché sur elle. Ça t'a été la première fille qui est comme quand t'as vue t'étais comme oh shit. Ouais. Quand je suis arrivé sur ta perroute, je suis vraiment elle que j'ai regardé. Le fait que ça soit elle qui sort mon nom de l'enveloppe, ça m'a brisé le coeur encore plus. Je suis comme... Ok. Bon bref, les circonstances, ça fait que ça s'est pas possible. C'est pas correct comme ça. Tu penses que si Claudie avait eu le même feeling pour toi avec Camille et tout, ça s'est jamais passé? Ben je pense que ouais. Mais en même temps, je te connais quand même assez pour te dire que j'ai l'impression que tes feelings pour Camille étaient vraiment vrais. T'es quelqu'un vraiment émotif ça, personne le sait. T'es sensible. Très, très émotif. Ben oui, vraiment. T'es émotions. Mais je l'ai dit aussi, sur le tapis, j'ai un petit coeur à la bonne place mais il est sensible. Ouais, full, full. C'est drôle, quand on te regarde un peu macho mais quand on te connait plus, est-ce qu'on se rencontre et les dépendances c'est tellement pas juste ça. Je suis comme... Ben oui, vraiment, vraiment. Après t'avoir vu à télé, je suis comme... Oh my god, genre... Moi j'en ai vécu des frustrations la même, la nombre de fois que moi tu sais on était comme... Mais oui, tes sentiments envers elle se sont développés et elles étaient quand même vrais. Oui, vraiment. Qu'est-ce que les gens voient à la maison pis qu'est-ce que moi je ressens pis tout. Comme Camille, j'ai vraiment fâché sur elle jusqu'au début, physiquement, c'est une super belle fille pis elle me rappelait genre un high school crush que j'avais déjà eu. Jusqu'à wow! Pis j'aimais sa personnalité de... Qu'est-ce qu'elle me démontrait. Ben tu sais, en dessous là, je pense qu'il y avait du moins qui avait une mauvaise opinion de moi pis je pense qu'elle a eu un certain lavage de cerveau de la part des filles envers elle. C'est pour ça qu'elle, envers moi, c'était plus comme stratégie de matcher avec moi. Mais tu sais, moi, tous les moments que j'ai vécu avec elle, c'était authentique, là, dans mon lieu à moi. D'après moi, qu'est-ce que moi je percevais. Pis avec du recul, mettons, après avoir vu les émissions, genre c'est sûr qu'on t'a posé la question de toi, mais honnêtement, j'ai pas invité les entrevues que t'as faites, je te demande pas... Non, c'est vrai. ... savoir les réponses, mais mettons, avec du recul, quand tu vois les émissions, pis parce que Camille elle a pas très bien passé, disons, est-ce que tu l'aperçois différemment? Ben, c'est sûr qu'on se perçoit tous différemment en sortant de là. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de passer trois semaines en Afrique du Sun, en excré avec lui. Vraiment plus, vu la vraie Camille en dehors des maisons que comme sous les yeux des caméras. Pis peut-être, c'est sûr qu'elle, elle disait, qu'est-ce que vous voyez, c'est 50% de moi, pis tu sais, dans ma tête, je suis comme, mais pourquoi t'as pas été juste à 100%? Parce que, peut-être que t'as créé un personnage quand t'es dans le contexte d'OD, mais en même temps, faut que tu te bases sur ta propre personnalité, tu comprends? Ben, tu sais, je peux comprendre quand même peut-être exagérer sur certains trucs, mais bon. Ben, c'est correct d'essayer de faire ressortir le meilleur de toi-même. C'est pas vrai qu'on est tout le temps heureux dans la vie ou qu'on est tout le temps en train de faire des jokes et on est tous nos demandantes. Je pense que c'est correct de faire ressortir le meilleur de ce qu'ils nous reprennent. Ben, c'en faut aussi. Et moi, mettons, d'un regard extérieur, elle avait vraiment juste l'air d'une personne super antipathique et finalement, elle t'a dit que c'était terminé et elle avait l'air d'avoir aucune empathie envers toi. Je pense que c'est ça qui a vraiment choqué. Mais est-ce qu'avec du recul, toi, quand t'as vu ces images-là, ça t'a fait un petit quelque chose? Ben, j'étais plus déçu que d'autres choses. Parce que moi, c'est pas comme ça que j'agirais dans une situation similaire. Que ce soit dans la vie ou l'occupation. Exactement. C'est sûr qu'en regardant ça, j'étais juste comme calme, vraiment? vraiment? Oui. Mais je n'étais pas fâché, je n'étais pas triste. C'était terminé, c'était le passé, c'était les choses du passé. Ça me faisait juste confirmer que dans une vie amoureuse, est-ce que j'ai le goût d'être avec une fille comme elle en me basant sur qu'est-ce que j'ai vu? Peut-être pas. Non, je comprends. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que tu le parles Oui, c'est pour ça. Tu n'as pas de rancune. Non, j'ai aucune rancune. En tant qu'exclus, on a eu du fun à Montpellier, on cuisinait tout le temps, tout le temps, je ne sais pas. Peu importe qu'est-ce qui se passe, je vais tout le temps être là pour la supporter moralement dans tout ça parce qu'on a tous vécu cette aventure-là ensemble. Oui, vraiment. Est-ce que tu te sentais comme la victime ou est-ce que tu es sortie pire que cette étape? Mettons, quand tu étais là. Non, je ne me suis pas senti comme une victime. Je n'ai pas ressenti l'intimidation. Parce que c'est sûr qu'eux autres n'ont pas eu l'audace de me dire ce qu'ils pensaient de moi dans ma face. Ça n'a jamais arrivé. Je n'en ai pas vraiment rendu compte. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie à l'état peu. Oui, oui, mais je pense que c'est pour ça que ça a autant choqué le Québec. C'est ça. Que les médias traditionnels en parlent, c'est big. C'est big ce qui est arrivé pour vrai. Vraiment. Non, je ne me suis pas senti comme une victime. D'une certaine manière, je ne veux pas paraître comme une victime. Parce que j'ai juste fait ce que je pensais qui était bon là-bas. Je n'ai pas joué de rôle. J'ai vraiment été authentique. Je pense que toi, tu peux en témoigner. Je suis vraiment touché. C'est sûr que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça rare d'une certaine manière parce que tabarouette, ils ne sont pas été avec le dos de la main. Non. Épisode après épisode, l'intensité, ça l'augmentait de leur propos et c'était comme mon Dieu. Oui, ma occupation double, pour vrai, je pense qu'il aurait quasiment dû les sortir du jeu comme en conséquence. Oui, non, je comprends. Mais juste parce qu'il a tellement choqué le Québec que je pense que, mettons, si Mathieu gagnerait en ce moment en occupation double, moi, je serais comme what the fuck, genre. Quelqu'un qui a fait autant d'intimidation. En bout de ligne, c'est moi le meilleur gagné de l'intimidation. T'as pas gagné de condo mais t'as gagné de l'amour du Québec pis je pense que ça vaut bien plus que genre n'importe quoi d'autre. C'est quoi ça, c'est un coeur? Il est genre patate. Je vous patate beaucoup, guys. Quelle sorte tes candidats coup de coeur, autant filles et garçons? Ben, Kate. Kate est fucking nice. Elle est fucking cool. On sait que c'est la femme que j'ai fait une vidéo avec avant. Elle était comme viens prendre un verre avec moi au Warehouse et je suis comme tellement. Après ça, le lendemain, on a fait notre vidéo. Ah, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Quand j'ai cherché mon téléphone, je l'ai texté. Je dis « Hey, salut, comment ça va? » Je vois qu'on a pas le voir. Je dis « Non, je sais pas. » Je trouve qu'elle a une belle énergie, elle a une belle personnalité. Pis ça me donne juste le goût de passer du temps avec. J'ai pas eu la chance de l'avoir avec ce qui se passe dans la série. Si c'est super cool, mais pas mieux. Il y a eu l'abortion magique? Oui. Mais oui. Chris, j'ai hâte de le remonter. Par rapport à l'intimidation que tu as subi avec Matt, est-ce que tu vas exiger des excuses d'abord à Matt? Est-ce que tu te sens vraiment par rapport à ça? Exiger. Parce que moi, c'est pas le bon mot, mais c'est la personne qui... Mettons, ok, je m'attends à des excuses. Ok. Je m'attends à des excuses. Pis je pense que je vais avoir de la misère à trouver ces excuses-là authentiques d'une certaine manière. Oui, je comprends. C'est dessus. Parce que là, on s'entend que tous les yeux du Québec sont rivés vers nous. Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils se sentent vraiment mal? C'est quoi les intentions derrière? C'est quoi les vraies intentions? Je pense que ça va plus parler... Leurs excuses vont plus parler par les actions que par les mouvements. Oui, je suis d'accord. Parce qu'au fond, avec du recul, il s'est jamais excusé à la télé ou il s'est jamais senti mal. Mais honnêtement, je me suis questionné, je me dis, penses-tu que ça pourrait avoir un rapport par rapport à Claudie? Justement, parce qu'elle a dit qu'elle aurait pu avoir de l'intérêt envers toi. Mais ce gars-là, il est jaloux. C'est ça. Penses-tu qu'il était jaloux et que tu aurais été son père rival? C'est sûr que c'est ça. Parce qu'il t'a tellement bâché mais pour rien que je me dis qu'il doit avoir une raison quelque part. Une affaire, j'aimerais ça qu'il montre un petit peu plus, c'est que oui, au début, j'étais là pis je disais à Nat, c'est pas parce que t'as un œil sous Claudie que j'en ai pas un œil sous Claudie. Mais sauf que moi, à la place de dire ça à tout le monde pis de le cacher à lui, j'allais lui dire, je dis Nat, je vais y aller la voir. Quand il est revenu de Zambie, il dit, j'ai pris une chez Claudie, j'ai dit, nice, merci, moi aussi au prochain party. T'es honnête, on a encore le fait. Mais c'est clair que peut-être qu'il s'il n'y a pas plus, j'en ai une question pour toi. J'en ai une question pour toi. Vas-y. Salut, c'est moi. Mettons là, on va se le dire, entre Camille, Jen, pis la blonde que t'as vue au bord à Québec. T'as fait avec le French, le mieux. Question de boys là. Rappelles-tu en fait de ton French à Québec? Je m'en rappelle pas mal. Je crois que je vais y aller avec cette option là. Ok, bon ben, bye-bye tout le monde. C'était l'intervention de Seth, merci Seth. Bye Jen. J'ai une deuxième, j'ai une deuxième. Je vais pas te déranger, je m'excuse. Mettons, Kev, entre moi et Picasso, qui tu penses qui a la plus de chances de faire O'Day? Toi. Attends, attends, en remplaçant Jay Duton. Ouais, ouais, ça c'est triste, c'est bonne réponse. T'entends? Pour moi être honnête là, les gens, ils veulent vraiment te dater. Fait que là, on veut savoir, c'est quoi ton plus gros turn-off chez une fille, pis ton plus gros turn-off? Turn-off. Je pense que mon plus gros turn-off, c'est une fille qui comme, qui trippe un peu trop. Ouais, c'est dommage ça. Qui est trop, trop entreprenante, qui veut trop, tu sais, trop d'attention, ça, ça me met vraiment off, pour de vrai. Tu penses-tu que ça serait une des raisons pourquoi que t'avais de la misère à me connecter un peu avec Jen? Vu qu'à la base, vous connaissez un peu. Ben, c'est quelque chose que j'y avais dit aussi. Tu sais, j'avais dit ça, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Par contre, on est en haut-dé, je suis prêt à laisser une porte ouverte, comment si ça va aller. Turn-on, 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 pour vrai que c'est tellement des affaires qu'une turn-on chez une fille que je peux pas te dire exactement c'est quoi que je... Ben, mettons, un frère personnalité, c'est ça, ça me fait même quelque chose. Ben, pour vrai, une fille qui est quand même assez sarcastique, pis qui dit des... qui a comme un dark humor, ça, je trouve ça drôle. Fais de ta dévision qu'il est capable de rire, de rire drôle. Ou se foutre de ma gueule, ça, j'aime ça. Je suis comme, tu sais, tu me lâches une craque, je suis comme, asti, j'ai le goût de ton Frenchy, tu sais. Grosse question. Dans la maison, les exclus. Est-ce que t'as fait un treasome avec Camille et Louis? On avait dit qu'on allait pas en parler. C'est vrai. Oh my god, j'ai une bonne question qui est revenue souvent d'ailleurs. Ok. Est-ce que tu serais intéressée à aller en tête avec ma bonne chum de fille, qui sont des nadeaux? Absolument. Elle arrive à Thaïlande ce soir, hein? Oui, ce soir. C'est si je peux trop m'entendre. Oui, tu aurais mieux à plier le Trudeau. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 Ok, next. Next question. Ben, regarde, ça fait quand même. C'est quoi, mettons, qui se passe dans ton petit coeur? Est-ce que tu pourrais être en couple ou tu préférerais rester cette bataille en ce moment? Serais-tu ouvert? Euh... Faudrait... Faudrait vraiment que ça clique, tu sais, je sais que je parle juste à ce que ça se plaît personnellement après l'avoir rencontré, mais en ce moment, je suis bien célibataire. Je suis bien, pis surtout... Tu as beaucoup de choses à vivre aussi. Pis, tu sais, des émotions, j'en ai vécu pas mal, là, dans les trois derniers mois. Là, en ce moment, je suis sur un petit noir, j'aime ça, pis j'en profite, pis... On va se marquer sur un petit noir noir, mais... Quel a été ton highlight de ton parcours cette année? Mon highlight? C'était juste cette année parce que tu as une proportion de deux. C'est le pilon, je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça, on va peut-être pas être juste de prendre la pistache sur les prochaines. Ça revient le pouvoir de la barbe. Mon highlight? Euh... Mon voyage dans Safari, c'est vraiment cool, là. C'est autant que... Tu sais, Londres, c'était vraiment un cycle, là. J'ai vraiment passé du bon temps, mais c'était comme complètement différent, dans le sens que, tout ce que j'ai fait en Safari, j'avais jamais vécu de quoi qui ressemblait à ça, qui était proche d'être ça, genre toute la nuit dans l'arbre... La nuit dans l'arbre? La nuit dans l'arbre. La nuit dans l'arbre. Et genre toutes les safaris où ce qu'on était, les réserves, les activités qu'on a fait, ben j'ai nourri en Rhina-Séves, là, dans ma main, là, c'était épile, là. C'est complètement fou. C'est genre d'affaires qu'il y a même dans ta vie. T'as pas l'opportunité. Non, c'est ça. Fait que ça, le Safari, c'était vraiment, ouais, c'était mon top cooler national park, c'était là. Ça a été fun que je sois dans ta petite valetée, et c'était genre, coucou, bonsoir. T'avais jeté, en plus. Hey, t'imagines, est-ce que j'ai trouvé ça drôle, cette question-là? Pourquoi il y a jamais de fucking tacos de poisson au warehouse? C'est pas bon, mais. C'est genre impossible. C'est drôle, ça. Tu sais, c'est bon? C'est excellent. C'est genre impossible, même. C'est sûr que je trouve ces questions-là. Pourquoi il y en a pas de tacos de poisson, mais on veut savoir. Pourquoi euh... C'est possible. Avoue que dans toutes les questions, c'est pas bon. Ouais, je m'attrapais pas à ça. Euh... Ben, des fois, c'est rupture de stock parce qu'on en vend trop. À toute façon, ils sont populaires. Ils sont vraiment populaires. Hey, c'est drôle, ça. Avouez qu'il est cool, Kevin. C'est un nice guy. Fait que... Fait que, si vous voulez le dater, ben, too bad, est allé de l'ombre. Alors, la vérité. Ouais. T'attends à quoi? Est-ce qu'il y a des choses que t'es comme... Est-ce-tu genre de parler, genre de confronter ta personne? Ben oui. Ben... Ben oui. Ben oui. T'as pris des notes, quoi? Ben non! Ah oui, j'ai pris des notes. Il s'en fait des notes. Impossible! On voit qu'il y a des notes. On voit qu'il y a des notes. Ah oui! J'ai pris des notes. Ben oui, j'ai pris des notes. Ben oui, j'ai pris des notes. C'est parce que, des fois, j'ai peu tardé de cacher des fois. Je vais avoir regardé des accès d'épisode. Puis là... T'sais, je veux vraiment, là, avoir le doigt sur le bobo. Ouais, ouais. Et de bien l'exprimer aussi. De bien l'exprimer, moi, exactement. Fait que moi, j'arrive là, avec un couteau dans les dents. Paf! Ouais. Mais t'as hâte! Ouais, j'ai hâte. Puis je pense qu'il y a pas juste moi aussi, là, qui se sent comme ça en ressentant des candidats. Je pense qu'on est comme... j'ai une certaine solidarité des candidats derrière moi. Ouais, ouais, ben oui, 100%. J'ai hâte en tabarnak. Je pense que ça va faire mal. Ah, ouais, ouais, ça va chauffer. Fait que ça en passe bien, je pense que t'as tout le Québec derrière toi-même. Est-ce que là, tout le monde derrière, on va dire... Comment tu vois ta prochaine année? La prochaine année? Euh... C'est drôle, dans le futur, mais... J'ai l'impression que qu'est-ce que je vis en ce moment, ça risque de perdurer un petit peu longtemps. Ben, ça va être une année folle. C'est ma dernière année dans la vingtaine aussi. Des gros changements positifs. Ben, une surprise. Ben oui, ben oui. Tu sais, j'ai des bons contrats ces temps-ci, ça va bien. Puis, je veux justement prendre le temps pour pouvoir masser puis travailler sur des projets personnels aussi. Genre, venir sur la chaîne YouTube de Cassandra Bouchard. Ouais, regarde, si c'est fait, check. Non, ben, fais confiance à la vie, même si ça va. Ça va, ça. Bon, mais Cam est rendu avec plus d'abonnés que moi. Fait que, c'est vraiment cool, c'est vraiment super. Tant d'assurnement, de travail qui a été inutile parce qu'il y a un gars qui va occuper sans doute même pas. Si vous voulez suivre Kev, allez sur son compte Instagram. C'est cool, c'est vraiment cool. Ouh, il y a des rapprochements. C'est un gars. Fait que, as-tu un petit mot de la fin? Hakuna Matata, je ne sais pas. Hakuna Matata. Gardez le sourire. Gardez le sourire, Hakuna Matata, likez la vidéo puis abonnez-vous à moi surtout. C'est plus à Elana, plus a besoin que moi en ce moment. Moi aussi. Moi aussi. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada